bonjour à toutes et à tous aujourd'hui vidéo de yoga essentiellement axé sur la prévention des problèmes dans le bas du dos ou éventuellement pour libérer les tensions que vous pouvez accumuler au niveau des lombaires c'est une vidéo où vous aurez besoin d'une brique et d'une sangle éventuellement donc c'est toujours mieux d'avoir matériel à côté du tapis plutôt que d'être obligé de se relever pendant la séance pour aller chercher tout ça alors le principe c'est que si vous avez vraiment de manière chronique des problèmes de dos et des tensions dans le bas du dos c'est une vidéo qui va tout à fait vous convenir par contre si vous êtes en pleine crise bien évidemment si vous avez un imbago c'est pas le moment de commencer à faire cette vidéo il vaut mieux essayer de profiter des moments où vous vous sentez mieux et où vous n'avez pas de douleur dans le bas du dos pour pratiquer ce genre de série de mouvements qui vont vous permettre petit à petit de récupérer de la mobilité et dans votre bassin et aussi dans le bas du dos ce qu'on n'a jamais assez dit mais la prévention des problèmes de dos c'est avant tout le mouvement donc n'hésitez pas à bouger et essayer de bouger correctement bonne séance donc je vous laisse vous installer sur le tapis à genoux on va démarrer tout tranquillement donc c'est une vidéo que vous pouvez faire le matin ça peut être intéressant de le faire vous allez allonger vos bras vers l'avant donc vous écartez vos genoux pas trop vraiment la largeur à peu près du bassin suffisamment pour que votre ventre puisse venir se glisser entre les deux cuisses alors vous relâchez bien le front sur le sol si vous avez des difficultés vous pouvez aussi placer la brique et venir déposer votre front sur la brique en prononçant de ne pas tirer trop fort dans les cervicales et là vous aspirez tranquillement vous inspirez par le nez vous laissez le ventre glisser entre les cuisses et vous expirez par la bouche si vous êtes plus à l'aise en essayant de ramener l'ombrie vers la colonne vertébrale vous recommencez encore une fois en partir de là vous placez donc le bout de vos doigts sur le tapis et vous vous décalez en vous intimant légèrement vers la gauche en gardant le contact du ventre sur les cuisses jusqu'à ce que vous sentiez en fait un étirement dans tout le côté droit et là vous respirez de nouveau on reste trois respirations complètes dans cette position on inspire expire à partir du périmée essaie de serrer le plancher pèlvien et de ramener l'ombrie vers la colonne vertébrale on revient au centre même chose de l'autre côté donc tu décales cette fois ci tes mains vers la droite et tu essayes de rester en contact avec le bout des doigts sur le sol vous étirez cette fois ci tout le côté gauche donc respirez bien et essayez de garder toujours la tête centrée entre les deux bras on n'allait pas trop loin il faut vraiment vous ressentiez étirement dans le côté gauche respirez bien allez c'est la dernière parfait et vous revenez au centre il faut toujours prendre le temps de respirer avant de commencer une série vous allez garder ici vos mains à plat sur le sol et vous allez imaginer que vous avez de la colle sous vos mains là vous allez tirer sur vos mains en gardant les bras tendus et vous allez imaginer que quelqu'un vous résiste c'est à dire que quelqu'un vous tient le bassin et vous empêche de remonter et vous vous tirez quand même sur vos mains donc ça vous le faites sur l'inspire maintenant vous faites l'inverse dans l'expire tu pousses sur tes mains et il y a quelqu'un qui pousse le bassin vers la main qui t'empêche de redescendre mais c'est toi qui gagnes tu redescends jusqu'en haut et tu recommences inspire, tu tires avec tes mains les omoplates descend tu reviens te placer à quatre pattes et dans l'expire tu pousses avec tes mains mais quelqu'un résiste et t'empêche de descendre allez expire quand tu descends et recommence inspire, tire sur les mains allez tire ça travaille vraiment au niveau de la chaîne antérieure les muscles qui sont devant et expire, pousse allez résiste, ton ventre rentre tu pousses les fesses vers l'arrière et tu descends une dernière fois inspire, monte allez monte doucement essaye toujours de plaquer tes mains dans le sol alors c'est assez subtil comme mouvement puis dans l'expire tu pousses avec tes mains tu pousses, tu pousses, tu pousses et tu résistes pour descendre tout doucement parfait et là tu inspires de nouveau tu tires avec tes mains pour passer en fait à quatre pattes tu retournes les orteils et tu passes en chien tête en bas le premier alors n'oublie pas les adaptations j'ai le droit de décoller mes talons j'ai le droit de plier les genoux la fonction de la posture est toujours là l'intérêt c'est d'ouvrir la colonne vertébrale et tu respires allez ça fait deux respirations puis ça fait trois respirations quatre travaille bien avec ton ventre toujours le périnée qui s'engage dans l'expire ok à partir de là je vais amener les genoux tout près dans l'inspire sans les poser au sol et dans l'expire je remonte un et je recommence en bas inspire expire l'air ça fait deux donc c'est important d'avoir quand même une sollicitation en profondeur de la sangle abdominale plutôt en gainage d'accord pour stabiliser le dos ok il en reste un dernier et cette fois-ci je vais reposer mes genoux à terre parfait relâchez les orteils pèsent sur les talons de nouveau j'étire les bras large je vais venir me placer à quatre pattes et à partir de là je vais décaler mon genou gauche c'est à dire que mon genou gauche va être légèrement plus en avant de la largeur d'un gros point d'accord et là dans l'expire je vais descendre je vais sentir que ça induit en fait une torsion dans le bas de mon dos j'expire je descends et j'inspire je remonte je peux faire comme tout à l'heure dans l'expire je pousse avec mes mains je résiste avec mon bassin dans la descente voilà super puis dans l'inspire je tire avec mes mains et je remonte c'est ça et de nouveau j'expire je descends et j'inspire je remonte c'est ça une dernière fois allez-y expirez poussez avec vos mains engagez le ventre et descendez tout doucement jusqu'à ce que les deux fesses touchent les talons si c'est possible vous remueillez à quatre pattes vous replacez vos deux genoux parallèles et vous avancez cette fois-ci le genou droit donc on est bien d'accord que c'est que le genou les mains elles ne bougent pas j'expire de nouveau je pousse allez pousse vers le bas c'est ça tu sens l'étirement dans le côté et inspire tu tires garde les omoplates descendues expire pousse et encore inspire tire expire pousse et un petit dernier expire pousse et je reviens parfait je replace mes deux genoux parallèles je retourne les orteils et de nouveau chien la tête en bas donc là vous placez le chien tête en bas et vous marchez sur place vous alternez étirement des jambes entre la droite et la gauche voilà tranquillement parfait ok je vais reposer les genoux à terre et là je vais venir me placer à genoux dressés une fois que je suis ici bon alors j'en profite pour m'habiller vous allez placer vos mains ici au niveau des basse-côtes et vous allez simplement onduler avec le bassin allez on essaie de garder l'équilibre on bouge les hanches dans un sens puis dans l'autre c'est simplement pour entretenir la mobilité dans le bas du dos et la mobilité du bassin parce qu'en général ça marche mieux quand le bassin il oublie le dos encore une fois ok vous placez ici vos mains dans le bas du dos vraiment sur la partie du sacrum vraiment l'os qui est en dessous des lombaires et de chaque côté ici au niveau des crêtes iliaques qui sont les os ici qui forment deux petites bosses en arrière du bas du dos donc j'écarte les mains ici je serre les coudes pour ouvrir ma poitrine et là dans l'inspire je vais ouvrir ma colonne n'ayez pas peur d'aller dans le sens de l'extension expire le principal problème de l'occidental c'est qu'il est tout le temps assis donc n'ayez pas peur d'ouvrir et revenir l'extension du dos ça n'a rien à voir avec la cambrure parce que souvent on entend ouais j'ai mal au dos parce que je suis trop cambré c'est pas ça le problème des fois on peut être effectivement trop cambré c'est à dire avoir une lordose trop marquée mais surtout une sangle abdominale trop faible donc c'est pas la seule une éprison il y a une différence entre l'extension du dos qui est très bénéfique pour votre colonne vertébrale et l'hyperlordose donc vous inspirez en ouvrant serrez bien vos coudes en arrière serrez vos omoplates ça va ouvrir et j'expire je reviens je le fais une dernière fois si par contre tu sens que ça n'a pas un soigneau de ton dos bien évidemment tu t'arrêtes avant tu vas un peu moins loin et tu relâches parfait à partir de là je vais placer ma jambe gauche vers l'avant donc là on va venir étirer le muscle psoas alors pas celui de la jambe gauche bien évidemment mais celui de la jambe arrière la jambe droite ce qui est très important c'est donc d'essayer de basculer le poids du corps vers l'avant mais de garder un certain engagement dans le bas de votre ventre c'est à dire que vous rentrez votre ventre vous le contractez et vous essayez de serrer la fesse droite en faisant ça vous allez sentir qu'il y a un étirement plus important qui va se mettre en place ici au niveau de la partie avant de votre hanche droite parfait vous restez là vous placez la main gauche sur la taille vous maintenez cet étirement actif et là vous inspirez, vous étirez sur les côtés puis vous revenez vous changez inspire, le bras gauche monte et on étire puis je reviens et encore une fois inspire, monte le bras droit ramène de l'autre côté monte et ramène ok vous replacez les deux mains au sol vous amenez votre genou gauche à côté du genou droit et vous faites la même chose avec l'autre jambe vous avancez la jambe droite et vous essayez de bien laisser le bassin descendre ok une fois que vous êtes ici donc vous engagez ici au niveau du ventre vous serrez le fissier derrière vous placez la main gauche au niveau de la taille à gauche et vous inspirez, vous étiez le bras droit sur le côté et vous revenez vous placez la main droite sur la taille et vous inclinez cette fois-ci le bras gauche vers la droite on ouvre bien vous allez sentir souvent dans l'inclinaison que ça augmente l'étirement ici pour le psoas puis vous revenez encore une fois inspirez le bras gauche et étire ok gardez bien l'alignement le genou au-dessus de la cheville toujours vous replacez vos deux mains au sol et vous venez déposer les fesses sur les talons de nous ok, décontractez bien 1 et vous revenez on appuie sur vos mains pour tourner vos orteils et chien à la tête en bas à partir de là on va faire des vagues avec le dos on va rentrer le ventre monter sur la pointe des pieds et venir déporter les épaules au-dessus des poignets de là tu plies les genoux et de nouveau tu tends les jambes à ton maximum et tu reviens vers l'avant dos rouge et tu fais une vague c'est délai ça allez inspire quand tu reviens expire et inspire expire travaille bien avec ton ventre ok, on va aller faire dans l'autre sens ces vagues on va plier les genoux on va venir devant et hop donc là on va inspirer et expirer cherchez vraiment à mobiliser votre colonne vers l'oeuvre une dernière fois super et tu relâches à partir d'ici tu poses tes genoux au sol on est toujours à 4 pattes tu vas plier les coudes pour descendre jusqu'au sol tu tends les jambes et là tu vas placer tes deux mains de part et d'autre des côtes flottantes fais attention on va faire les avant-bras on va faire le cobra en dynamique pour muscler tous les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale je vous invite à presser légèrement votre pubis sur le tête et on y va inspire lèvre expire dessin casse pas de la nuque garde la nuque dans le prolongement de la colonne inspirant haut et expirant bas et comme le cobra c'est un serpent normalement il n'a pas de bras donc il ne s'applique pas sur ses bras vous ne remontez qu'avec la force de votre dos donc à tout moment vous pouvez lâcher les mains et le dernier j'inspire et là je vais rester vous pouvez vérifier lâchez vos mains pour voir si ça tient toujours allez respire regarde légèrement vers le bas et vers l'avant toujours le ventre bien engagé parfait et tu relâches je vais redescendre un petit peu voilà donc une fois que vous êtes amené sur le dos c'est là que vous pouvez avoir besoin de mettre une sangle vous allez venir attraper votre cheville gauche donc là j'insiste on va étirer en fait le quadriceps vous allez laisser votre cuistre redescendre vers le tapis et vous faites attention d'avoir les deux genoux côte à côte le front est sur le sol et je passe ma main droite dans le bas de mon dos je tourne la tête vers la gauche et là ce qui est très intéressant qu'il faut faire c'est toujours pareil c'est engager au niveau de la sangue abdominale donc c'est à dire contracter le ventre et contracter les fesses et là vous allez sentir que l'étirement dans la partie avant de votre cuisse va être plus intense alors si vous êtes sportif et que vous sollicitez beaucoup vos quadriceps et vos fléchisseurs de hanches vous allez sentir davantage mais en aucun cas cet étirement doit être passif voilà vous gardez la tension si vous êtes à l'aise vous pouvez même attraper avec votre main gauche le coude droit voilà comme ça là on a bien saucissonné il n'y a pas rien qui bouge et si vous avez mis la sangle autour de votre cheville et bien vous tirez la sangle et vous respectez ce que je vous ai dit c'est à dire l'alignement des genoux en aucun cas votre genou il doit être là et vous engagez le ventre et le fissier on va faire la même chose de l'autre côté vous relâchez vous pliez la jambe droite vous pouvez au départ attraper vos orteils puis petit à petit descendre sur votre cheville la tête est tournée cette fois-ci du côté droit je ramène mon talon vers la fesse et je fais attention d'avoir mes deux cuisses serrées le genou droit ne doit pas partir à l'extérieur sinon vous allez le travailler en travers mais ça ne va pas être bon pour toutes les structures ligamentaires, les minusques et même l'articulation globale du genou engagez bien le ventre serrez les fesses vous allez sentir tout de suite que l'étirement est le plus important alors ça marche aussi si vous faites cet étirement debout après un footing par exemple faites attention de ne pas justement cambrer le dos il faut tenir le bassin sinon l'étirement ne sert pas à la même chose vous pouvez attraper votre coude droit avec votre main gauche ou décidez de garder la main gauche dans le bas du dos allez on met bien le talon vers la fesse encore 10 secondes vous relâchez bien ok vous relâchez complètement la cuisse et là vous allez ouvrir votre bras gauche sur le côté plantez les doigts de la main droite comme une araignée donc vous relevez bien le cou et là vous allez garder votre jambe droite fléchie et vous allez ouvrir vers la gauche c'est à dire vous amenez votre pied droit vers la gauche puis vous revenez et encore allez inspire ouvre expire ramène inspire ouvre expire ramène encore deux fois inspire ouvre expire ramène et un dernier inspire ouvre expire ramène même chose de l'autre côté on place la main gauche comme une araignée relevez bien le coude peut-être on ne peut pas avoir la main trop haute par rapport à votre épaule pliez la jambe gauche et ouvrez allez j'ouvre sur le côté et je reviens pause je plie allez j'inspire et j'expire et j'inspire et j'expire et j'inspire et j'inspire et j'expire allez le dernier et j'inspire et j'expire et j'expire je relâche je ramène les mains je pousse et je viens de nouveau déposer mes fesses sur les dents à partir de là on enchaîne en position couchée sur le dos donc une fois que vous êtes couché sur le dos on va démarrer les bras le long du corps les pieds bien parallèles à la largeur du bassin et si possible les talons à la verticale des genoux donc là ça marche pas essayez de serrer le plus possible vous allez donc à partir de cette position là vous allez inspirer on prend bien le socle des omoplates dans le sol et en montant le sternum vers le menton ça c'est un exercice que j'aime beaucoup qui mobilise vraiment la colonne vertibrale expire repose et ramène les genoux vers la poitrine inspire ouvre les bras ouvre les jambes vers le ciel expire ramène les bras repose les pieds alors si vous n'arrivez pas à atteindre les jambes pas grave on le fait genoux fléchis on va à son maximum ramène bien le menton vers le sternum ou plutôt le sternum vers le menton on repose dans l'expire ramène inspire les bras qui s'ouvrent les jambes qui se tendent expire ramène les bras ramène les jambes et pose et encore deux fois inspire pousse pas ton ventre vers le plafond expire ramène inspire ouvre expire expire le dernier inspire expire ramène les genoux vers la poitrine ouvre dans l'inspire puis expire pose écarte tes pieds à la largeur du tapis ouvre les bras en croix inspire ici expire ramène les genoux vers la gauche je regarde à droite puis tu reviens inspire et expire tu changes de côté reviens expire inspire expire 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 suivi dernier expire expire ok exercice suivant sur un projeté pied tu places le pied droit donc sur le genou gauche donc c'est un exercice très intéressant pour attirer le pied pyramidal qui est souvent responsable des petites sciatiques vous ramenez le genou vers la poitrine alors si c'est déjà difficile de faire ça on peut choisir de garder le pied gauche au sol et de pousser ici son genou droit parce que des fois il y a certaines personnes qui sont comme ça donc on vient pousser ici le genou si ça c'est validé je peux aussi faire la même chose en posant mon pied gauche contre le mur donc là je me trouve un mur et je viens poser mon pied ici et là je peux m'amuser à pousser comme ça si ça c'est facile on peut passer à cette option là qui consiste en fait à attraper l'arrière de la cuisse gauche et essayer de ramener le genou gauche vers la poitrine donc tirez bien et surtout préserver la position de votre colonne vertébrale la tête elle est toujours bien posée au sol et la nuque est longue elle ne doit pas être cassée comme ceci en arrière c'est souvent ce qui se passe quand on fait ce mouvement là donc ramenez bien contre la poitrine voilà respirez et si vous êtes vraiment à l'aise vous pouvez même attraper l'avant du genou et l'objectif c'est d'essayer de ramener le genou contre la poitrine donc là vous allez sentir un étirement dans la hanche à droite vous pouvez mettre le pied flex pour un petit peu plus de de cohésion de densité dans la jambe vous pouvez relâcher complètement votre cheville voilà tirez bien encore une fois ok moi je parle hein vous vous respirez à fond hein on change de côté donc les explications vous les avez eues vous choisissez l'option qui vous convient tout de suite et vous laissez l'étirement se faire donc là vous allez sentir qu'il se passe des choses par ici là des fois même les gens qui sont très réelles ils peuvent même sentir leurs adducteurs à l'intérieur des cuisses voire l'arrière des cuisses alors relâchez bien bon je crois qu'il va falloir que je trouve une solution pour la musique parce que la musique gratuite de youtube je sais pourquoi elle est gratuite hein je me demande si je vais pas arrêter de faire des vidéos avec un peu de musique et si je vais pas laisser tout simplement vous tout seul chez vous mettre de la musique qui vous plaît mettez le mot en commentaire allez étirez bien gardez bien la colonne longue ramenez le menton vers l'osternum allez encore 10 secondes et je relâche doucement mes deux genoux ensemble je dessine les cercles avec le bas de mon dos donc je détends dans un sens et puis dans l'autre je ramène les jambes vers le plafond et je bascule doucement ici je vais rester donc en équilibre sur les fesses là je rajoute un petit mouvement de pilates que j'affectionne beaucoup qui est le rolling like a ball vous gardez la distance entre vos talons et vos fessiers égales et vous roulez sur vos dos puis vous revenez en équilibre on va le faire ça une fois je souffle donc c'est comme un massage du dos je souffle alors moi j'ai un nœud dans le bas de mon t-shirt c'est pas du tout confortable encore une fois le dernier voilà voilà et là vous posez vos pieds alors ensuite on va passer dans la position donc allongée de nouveau donc je vous invite en fait à prendre une brique vous la passez déjà sous vos genoux donc en position jambe fléchie d'accord vous vous allongez sur le dos et vous allez en fait amener cette brique comme ceci donc vous la posez à plat si vous êtes vraiment à l'aise vous pouvez choisir de la mettre à la verticale c'est à dire comme ceci d'accord donc là il faut la mettre dans le son de la longueur pour que le rebord de la brique épouse bien en fait votre sacrobe alors si vous n'avez pas de brique c'est pas grave vous mettez un gros livre sous une serviette ou alors vous utilisez une serviette roulée d'accord alors moi ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ça parce que si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas de matériel vous aurez majoritairement que cette possibilité donc vous pouvez ajouter deux livres d'accord donc vous vous placez ici vous laissez votre jambe gauche descendre et vous ramenez le genou droit contre la poitrine comme ça on étire un petit peu le psoas alors bien évidemment en plus vous allez surélever votre bassin en plus l'étirement va être intéressant et important soyez tonique dans votre jambe gauche orientez vos orteils vers le plafond et laissez bien la hanche s'ouvrir allez tranquillement ok je ramène le genou gauche donc là j'ai les deux genoux contre la poitrine je garde le genou gauche entre mes deux mains et j'allonge ma jambe droite voilà gardez bien les orteils du pied droit tournez vers le plafond étirez et respirez toujours toujours vous remarquerez qu'un étirement c'est pas forcément quelque chose de passif donc on a besoin des autres muscles on va mettre à certains muscles des fois de s'étirer donc là soyez vraiment tonique dans votre cuisse si vous repoussez d'enfoncer d'allonger votre jambe dans le sol cherchez toujours la longueur plutôt que l'amplitude ok je ramène mes deux genoux vers la poitrine je repose mes deux pieds au sol et j'enlève la roque ramenez vos genoux vers vous dessinez les sept et là on va prendre une position qui s'appelle le happy baby pose vous allez en fait simplement attraper vos gros orteils en mettant comme ceci l'index et le majeur en forme de pistolet comme ça et vous venez cravatter vos deux gros orteils et là vous essayez de tirer pour que vos genoux viennent se placer en direction des aisselles et vous basculez de gauche à droite donc la position du bébé heureux voilà vous laissez votre dos se masser sur le tapis et vous tirez avec la force de vos bras en prenant soin de garder les omoplates ancrées dans le sol et la nuque longue des fois on étire d'un côté puis on oublie tout le reste essayez de vous concentrer sur toute la longueur de votre colonne vertébrale même si c'est plutôt le bas du dos qui a tendance à vous faire souffrir ok je rapproche mes genoux je vais basculer sur un côté donc je crois qu'il y a même un pied et je vais venir me placer à quatre pattes de nouveau simplement pour reprendre le chien catégorique à partir de là je marche en direction de mes mains d'accord je vais inspirer je vais plier les genoux je vais garder mon ventre en contact avec mes cuisses et je vais allonger ma colonne puis j'expire je relâche et de nouveau j'inspire je relâche dans la poitrine j'étire et j'expire je relâche inspire ouvre la poitrine amène les bras sur les côtés et remonte jusqu'en haut expire amène les bras le long du corps on va terminer cette série avec trois salutations au soleil d'accord ? simplement pour dynamiser le corps inspire et remonter les bras par les côtés expire descend les bras par les côtés plonge dos droit jusqu'en bas contact du ventre sur les cuisses donc là j'insiste sur le fait qu'il faut plier les genoux inspire ouvre la poitrine sauf si vous êtes archi souple expire les deux mains au sol j'allonge une jambe après l'autre en arrière mes épaules au dessus des poignets je plie mes genoux je descends jusqu'au soleil et là j'inspire cobra j'ouvre ma poitrine je pousse sur les mains puis j'expire chien la tête noire alors si vous avez du mal à effectuer cette transition vous pouvez très bien poser les genoux descendre faire le cobra puis pousser pour repasser les quatre pattes retourner vos orteils et venir vous placer en chien tête en bas ça marche très bien aussi sinon vous faites directement chien tête en haut, chien tête en bas et là je marche en direction de mes mains ok une fois que je suis ici d'accord ? je vais inspirer en stiti puis je vais expirer je relâche avale ton ventre inspire ouvre la poitrine étire les bras par les côtés et remonte jusqu'en haut puis expire bras ou du corps on le fait encore deux fois inspire, monte les bras expire, plonge plie, relâche n'oublie pas que cette séance est là pour soulager ton dos c'est pas un truc pour faire des performances expire, plante les deux mains au sol allonge une jambe après l'autre en arrière pose tes genoux à terre descend et là on inspire cobra ou chien à tête en haut joue au et là on expire quatre pas de chien à tête en bas ou directement chien à tête en bas vous faites à votre contenance et je respire un dernier ok je marche en direction de mes mains je détends j'inspire, j'ouvre ma poitrine j'expire, je relâche et j'inspire, j'ouvre ma poitrine j'ouvre mes bras sur les côtés je remonte jusqu'en haut puis j'expire j'étire bien jusqu'au bout de mes doigts et j'y retourne inspire, lève les bras expire, plonge lâche le bas du dos inspire, ouvre la poitrine expire, relâche les deux mains au sol et les deux jambes tendues en arrière je pose les genoux à terre je lise puis j'inspire cobra ou chien à la tête en haut directement et expire chien à la tête en bas quand tu fais ton chien à la tête en bas essaye de toujours bien planter tes phalanges dans le sol jusqu'au bout des doigts et toujours pareil j'ai parodie mais n'hésite pas à plier les genoux à décoller le tam puisque l'intérêt c'est de gagner de l'espace dans ton dos donc si tu te retrouves jambes tendues mais avec le dos tout arrondis comme ça ça marche pas je préfère ça ok c'est la dernière respiration je vais marcher doucement en direction de mes mains je plie mes genoux pour venir caler mon ventre sur mes cuisses et là j'inspire j'ouvre ma poitrine j'étire les bras sur les côtés je remonte jusqu'en haut et j'expire je relâche pour terminer on croise le pied droit devant le pied gauche et là j'inspire j'ouvre les bras j'expire je descends poitrine en avant et là ça va tirer fort vers ma cuisse je reste j'ai toujours mes briques hein vous pouvez très bien faire ça hein il vaut mieux d'ailleurs prendre la brique parce que là c'est plus compliqué que de plier le genou relâchez complètement vous pouvez lâcher la tête c'est le seul moment où votre tête elle ne porte plus rien donc laissez la banane pendant au bout de la colonne vertébrale sans effort là j'inspire j'ouvre ma poitrine j'écarte les bras sur les côtés je remonte jusqu'en haut et puis j'expire je ramène les bras je replace mes pieds parallèles je croise la jambe gauche je viens placer donc à l'extérieur du pied droit et là j'inspire j'ouvre les bras et j'expire je descends vers là et je relâche détendez bien un petit temps pour te centrer tourne les paumes de moine à l'avant et tu expires tu ramène les deux bras plus loin du corps tu prends un petit temps pour te centrer tourne les paumes de moine à l'avant ferme les yeux essaye de sentir comment tu es à l'intérieur au bout de ton bassin est-ce que tu sens les différences est-ce que tu te sens détendu et vous pouvez relâcher voilà j'espère que cette série vous a plu n'hésitez pas à la faire sans modération n'attendez pas d'avoir mal au dos pour la faire c'est dommage là vous avez tous les outils pour préserver votre dos et évitez en fait d'avoir des tensions qui s'accumulent et qui au bout d'un moment finissent par vous empêcher de bouger passez une excellente journée Namasté 3 2 4 4 5 6 6 7 7 8 7 8 9 11